Générique Bonsoir Maxime Bonsoir Christiane Taubira, bonsoir tout le monde Bonsoir monsieur Maxime Switek Vous allez bien ? Ça va Vous avez même contente de rencontrer Maxime Switek Ouais j'aime assez le travail de son coiffeur C'est déjà ça J'ai peur quand on dit ça Voyons pour le reste Maxime, on commence tout de suite avec encore Mais on vient d'en parler Maxime Mais oui il est départemental, je sais vous en avez déjà parlé Mais je voulais vous montrer deux séquences Et d'abord rendez-vous à Hénin-Beaumont C'est la BAC Marine Le Pen, vote, nous y étions hier avec la présidente du FN Et notre reporter Arthur Charon Est tombé sur ce jeune homme Un fan de Marine Le Pen Fier de montrer les photos qu'il a prises d'elle Fier aussi de pouvoir se retrouver à ses côtés Bonjour, vous attendez Marine Le Pen ? Oui Pourquoi ? Pour moi c'est historique, je suis militaire du Front National Donc ça ne me dérange pas pour moi de venir aujourd'hui Donc je vais soutenir notre présidente Donc son victoire Donc la victoire aussi pour les cantons de nos alentours Donc c'est un grand bassement aujourd'hui Et voici sa réponse quand on lui demande pourquoi il soutient Marine Le Pen Déjà elle est pour les jeunes Donc elle nous comprend Elle nous donne des propositions qui sont intéressantes pour les jeunes aujourd'hui Les jeunes sont touchés beaucoup par le chômage et la précarité Donc moi je suis dans un appartement quand je gagne 600 euros par mois Et quand je paye 72 euros d'impôts pour l'Etat Il reste plus grand pour vivre En voilà pour ce témoignage à Hénin-Beaumont Autre séquence que je voulais vous montrer ce soir Regardez, c'était hier, 20h pile Autant résultats que de chaîne et d'instituts de sondage, pas évident de s'y retrouver Alors nous, on s'est concentré sur France 2 Joli plateau d'invités qui ont bien fait de venir Je vous coupe, désolé Je vous coupe juste une seconde Parce que Manuel Vallsart Monsieur Philippot, on va vous retrouver dans un instant On va écouter Priorité au direct Je suis désolé, on va retrouver l'intervention de Nicolas Sarkozy Mais je vous retrouve madame dans quelques instants Bonsoir Laurent David, vous allez patienter une petite minute Parce qu'apparemment Marine Le Pen va s'exprimer Et priorité au direct ce soir Et aux interventions des leaders politiques On va retrouver donc l'intervention de Marine Le Pen Bon, soyons complètement honnêtes Une fois que les ténors ont parlé Et ont fini d'interrompre leur monde On a enfin pu avoir un vrai débat passionnant Bien sûr que si Bien sûr que si Je suis d'accord avec ça Mais nous, nous avons commencé Moi, je suis d'accord avec l'idée qu'il y a une tripolarisation Il n'y a pas l'économie Vous n'avez pas l'économie Je vous remercie des électeurs Les uns après les autres J'aime quand les choses sont bien dites et sont claires Comme ça, ça fait plaisir à voir J'en ai fini avec les départementales J'ai une question pour vous Est-ce que vous reconnaissez cette femme, Christiane Taubira ? Vous avez regardé sur mes notes ? Non, je ne suis pas regardé sur mes notes Je ne trie jamais Est-ce que vous la reconnaissez ? Ça me dit ? Américaine Américaine ? Un indice Monika Lewinsky Elle parle Oui Et c'est rarissime Conférence ce week-end à Vancouver 20 minutes qui ont visiblement chamboulé Ceux qui sont venus écouter l'ex-stagiaire de la Maison Blanche Monika Lewinsky Explique qu'elle a eu le malheur Un jour de tomber amoureuse de son patron C'est comme ça qu'elle raconte l'histoire Monika Lewinsky, 41 ans Qui s'amuse de voir aujourd'hui des petits jeunes venir la draguer C'est pour la partie drôle de la conférence Qui suit les beaucoup moins Quand la histoire s'amuse en janvier 1998 Elle s'amuse en ligne Que l'on s'amuse de la nuit Je suis de la figure complètement privée A un un public humilié Le monde entier Je suis patiente De perdre une réputation personnelle Sur une scale globale Almost instantanément Et c'est pour lutter contre le harcèlement Sur les réseaux sociaux Que Monika Lewinsky sort de son silence aujourd'hui Je suis sûre que c'est le genre de parcours qui vous touche Oui, la brutalité est toujours Mais c'est assez effrayant Évidemment ce qui arrive Mais moi je pense aux adolescents Notamment parce qu'il y a du harcèlement Sur les réseaux sociaux Qui désespèrent des adolescents Qui provoquent parfois des suicides Donc je ne suis pas persuadée Qu'on a un moyen d'empêcher cela Il faut l'empêcher autant que possible Mais il faut aider A accompagner les jeunes Les aider à signaler A dénoncer Avoir des systèmes d'écoute Qui permettent aux jeunes D'être solides Et d'affronter ça Ils font face à un monde Où on ne pourra pas malheureusement Supprimer complètement Internet et les réseaux sociaux Et en même temps C'est un grand espace de liberté Je ne sais pas Christiane Taubira Si vous avez vu cette petite annonce Elle vient de paraître Sur un site spécialisé Dans les tournages de cinéma Il recherche Écoutez bien Pour le rôle de François Un homme de 18-25 ans Intelligent, beau et riche De type européen caucasien C'est-à-dire un blanc Comme Pierre Ninet Il recherche pour le rôle de Mamadou Un homme de 25-30 ans Agressif Comique sachant danser Et faire des blagues De type Afrique centrale Afrique du Sud Surtout un noir Comme Omar Sy Avoir habité en cité Est un plus C'est ce qui est écrit Entre parenthèses Et je finis avec Rachid Un fin voleur Doit savoir courir très vite Et parler avec un accent arabe Je m'arrête là Est-ce que c'est répréhensible Ce genre d'annonce ? Je pense qu'il doit y avoir Quelque chose à faire quand même Il doit y avoir Ça véhicule quand même Des choses plutôt nauséeuses J'ai encore ce soir Une petite vidéo à vous montrer De quel livre Jean Rochefort Fait-il le résumé ? C'est l'histoire D'un petit puissant Tout mou Comme les Chocapics Au fond de leur mode Ils rencontrent une petite Zouze campagnarde Pas dégueulasse Et puis ils vont crécher Dans un bled perave De Normandie Elle se fait chier Donc elle commence A toucher la nouille De quelques coms Qui passent Et elle se fait raccommoder La crinoline Par des bad boys Dans des calèches Elle s'en met plein Les fouilles Lol La salope Est-ce que vous avez reconnu ? Madame Taubira Perplexe J'essaie de vous souffler Elle essaie de vous souffler Madame Bovary Flaubert Revisité par Jean Rochefort A la sauce Jones Et vous trouvez ça Sur le site Les bolosses des belles lettres Ah c'était pas tout à fait Les souvenirs C'est l'intrigue C'est l'intrigue Patrick était aussi perplexe que vous Merci beaucoup Christiane Taubira